Je pense qu'il est grand temps pour nous d'allumer la lumière, s'il vous plaît, après de nombreux difficultés. Allez-y, allumez la lumière. Wow! Bonjour la frère et sœur, bienvenue Seigneur Sebonne. Je vous souhaite bon début de semaine, que la paix du Seigneur vous accompagne et que Dieu nous accorde beaucoup de réussite dans toutes nos entreprises. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, mes frères et sœurs, ne percez jamais les bras. Allez jusqu'au bout, car là devant vous se trouve de bonnes choses, se trouve de grandes choses. Mettez-vous foi en Dieu, celui-là même, qui n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup choqué aujourd'hui. Et oui, ça m'a énormément choqué. Et cette chose concerne une star du cinéma au Nigeria. Oui, il s'agit de ce célèbre acteur du Nigeria que vous voyez ici. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce que je veux de voir là, ça m'a touché, ça a touché mon cœur, j'ai été choqué. Et oui, j'ai été vraiment très 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 choqué. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un problème sérieux qui traverse cet homme, selon l'information que nous a donné. Il est apparu sur les réseaux sociaux avec une vidéo. Nous nous annonçons qu'il était vraiment très malade et qu'il avait besoin d'aide. Moi, vraiment, j'avais vraiment du mal à croire. C'est comme si je me trouvais dans un film. Parce que cet homme que vous voyez là, cet homme là, si vous le connaissez bien, vous savez que cet homme là, vraiment, a fait beaucoup de films. C'est comme une légende du cinéma au Nigeria. Qui ne le connaît pas, ça me tombe. Je me suis dit mais, c'est un homme sorti comme ça, venu faire une vidéo, pour dire qu'il a besoin d'aide. Ah, 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 ah. Frem proved-moi ce que c'est grave. Il appelait tout le monde à l'aider à trouver cette somme-là qui lui permettrait de voyager dans un autre pays, c'est-à-dire au dehors du Nigeria, afin de pouvoir suivre un traitement. En fait, il y a un problème au cou, ça affecte sa colonne vertébrale, ça fait qu'il a du mal à marcher, qui dit qu'il a du mal à marcher, dit qu'il ne peut plus travailler correctement. Donc, il a besoin vraiment d'argent, il n'a plus assez de moyens, parce qu'il a utilisé vraiment beaucoup pour se traiter même. Il a besoin encore d'aller quelque part pour suivre un traitement, et il n'a pas seulement besoin d'argent, il a aussi besoin de l'eau pour y aller. Quand il a parlé ici, moi vraiment, j'ai été choqué, j'ai été vraiment choqué, je ne pensais pas que c'était un frais. Pour moi, c'était comme si je me tournais dans un film. Maintenant, voici que le monsieur, il va décider de prendre sa vie en main et il va décider de se rendre dans une église, une église au Nigeria où il y a un pasteur qui aime beaucoup danser. Il est arrivé là-bas avec sa femme. C'est là, il y a vu que vraiment, il est bien d'avoir une bonne femme de la vie. Vraiment, ce sont les femmes qui ont la force pour pouvoir assister leur mari en pareille situation. Il y a des bonnes femmes, il y a des bonnes femmes de la force, il y a des bonnes femmes. Que Dieu nous aide à trouver des bonnes femmes. Le monsieur, il est arrivé à l'église. Il est assis et le pasteur l'a vu. Tout de suite, le pasteur était touché. À un moment donné, le pasteur s'est approché de lui. Il s'est approché et il lui a demandé des nouvelles. Il a dit qu'il est juste venu à l'église parce qu'il a besoin de prière. Comme il est malade et qu'il a besoin d'être, il pense qu'il a besoin si bon moment qu'on prie pour lui. Et cet acteur, il était assis quand le pasteur lui posait des questions. Regardez bien là-bas dans la première photo, c'est lui qui est assis là. Le pasteur derrière, tout se le produit, ah, donc tu es malade. Tu souffres. Oh mon Dieu. Nous avons tous vu ta vidéo sur Internet. Vraiment, que Dieu nous aide. J'ai regardé la situation. J'ai dit que cette fois, tu dis que tu as besoin de prière. Mais je pense que là où tu vas à l'île pour faire les opérations là-bas, rien n'est gratuit. Donc, ma femme et moi, nous avons décidé de soutenir aussi financièrement. Ça veut avoir été soutenu dans la prière, mais on va aussi te soutenir financièrement. Voici comment, ce pasteur l'a dit, voici 8 millions de nairas. Vous voyez là-bas, on se retrouve en Nigéria. En Nigéria, c'est le naira qui parle. Et de voici, nous te donnons aujourd'hui 8 millions de nairas pour te soutenir dans cette expédition. Et nous prions que tout se passe bien. Ce célèbre acteur, cet acteur légendaire du cinéma au Nibout au Nigéria. Ce célèbre acteur-là, quand il a vu ce geste, quand il a vu ça, il s'est mis à couler les lames. Il s'est mis à couler les lames. Cet acteur-là, c'est l'un des acteurs les plus durs que je connaisse dans le milieu du cinéma au Nigéria. Ce sont ceux-ci, ce sont ceux-ci, c'est l'un des grands acteurs à réfléchir chez nous, hein, pour appeler comme ça. Ça m'a vraiment touché. Ça, c'est ma réaction, hein, que je partage avec vous, hein. Nous allons tirer les leçons à la fin, hein. Écoutez bien, ça m'a vraiment touché. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vraiment, dans la vie, il faut avoir de bonnes personnes autour de soi. Dans la vie, hein, il faut être bien entouré. Quand l'homme meurt, c'est pas lui qui prend son corps pour aller mettre son corps dans la tombe. Sur son entourage, quand l'homme n'est pas encore mort, et qu'il est malade, et qu'il a tout fait, ça va pas, et qu'il a besoin d'aide, il regarde autour de lui. C'est pourquoi je vous dis, mais voyez cela. Soyez bien entouré. Entourez-vous d'un genre qui peut vous aider. Et la crieuse à l'aide, ses collègues acteurs, non, c'est-à-dire ses collègues acteurs, ils ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. Ils ont fait comme s'ils n'ont rien entendu. Mais il a fallu que un pasteur, un pasteur quelque part, fasse un geste pour que ce thomas puisse suivre le traitement. On ne sait même pas si ça va saouler sa vie ou pas. Mais je pense que nous devons l'accompagner, non. Vraiment, vu le niveau de cet acteur, normalement, ça devrait être le cas. Mais, c'est l'âme en dit long sur le sujet. C'est l'âme en dit long sur le sujet. Vos meilleurs amis, ce sont ceux qui vous soutiennent quand vous êtes en bas. Vos meilleurs potes, ce sont ceux qui vont vous soutenir dans les moments difficiles. moi, j'ai connu dans les moments difficiles. Ce que j'ai dit, ce que j'appelais mes potes, mes frères, mes soeurs, vraiment, ils ne m'ont pas aidé. Soyez honnêtement, c'était moi-même appelé pour se moquer de moi parce que pour eux, pour moi, c'était fini. Mais, je bénis Dieu aujourd'hui parce que je les ai vus. Je les ai vus. J'ai vu que l'être humain, c'est vraiment un mauvais cas. L'être humain, c'est vraiment une mauvaise personne. Ça fait qu'aujourd'hui, je ne m'attache plus jamais à l'homme. Même pour prendre une femme, je me méfie beaucoup. Je dis toujours qu'il est préférable de rester seul avec la paix que d'être à deux avec la guerre. Il est préférable de rester seul avec la paix. Il est préférable de rester seul avec la paix que d'être à deux avec la guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pressés pour se marier, pour s'unir, pour être avec quelqu'un. Parce qu'ils disent que c'est l'amour. Sans savoir quel esprit anime les gens. Si vous rencontrez une personne qui a un mauvais esprit, vraiment, vous allez regretter de vous être marié. Mais non, celui qui est seul, lui, s'il a un bon esprit, il a le Saint-Esprit. Comme il est seul, Dieu sera plus proche de lui que tous ceux qui sont en couple. Maintenant, la parole de Dieu sera son partage. Dieu se sera avec lui. En ce moment, il est seul. Il n'y a pas deux capitaines sur le bateau. Lui seul va marcher tranquille. Sans avoir un opposant. Quelqu'un qui va venir discuter de ses décisions. Là, ça la paie. Une personne qui veut vous accompagner de toute la bonne décision que vous prenez. C'est une bonne personne. Donc, pour trouver cette personne de long jour, il faut se réveiller très tôt le matin. Vous risquez de chercher longtemps, sans même trouver quoi que ce soit. Que la grâce de Dieu vous accompagne, mes frères et soeurs. L'histoire de ce monsieur, ça m'a choqué aujourd'hui. J'ai beaucoup de vidéos à faire aujourd'hui. Mais, j'ai dit, je vais commencer par là. Nul ne sait ce qu'un jour pour affronter. Personne ne sait de quoi cela fait demain. Quand la richesse vient d'abandonner chez vous, n'oubliez pas de garder un peu et de réaliser. Et de vivre caché. Évitez l'alcool. Évitez la cigarette. Évitez la drogue. Pendant votre jeunesse. Pendant que vous êtes jeune. Pendant que vous êtes jeune. Ne dites pas que vous n'avez pas dit. Après, ne venez pas vous plaindre. Pendant que vous êtes jeune. Évitez la drogue. Évitez l'alcool. Évitez la cigarette. Évitez de coucher les filles en désordre. Si vous faites ça. Et que vous suivez tout ce que Dieu vous dit. C'est-à-dire, vous ne faites pas du mal à un innocent. Si vous ne voulez pas une personne innocente. Dieu va vous accompagner. Tout au long de votre vie. Mais si vous faites l'erreur de toucher aux interdits. Même vous ne pouvez pas être occupé pour accablir votre situation. Moi, je suis en plus d'être comme ça. Métigé. Mélangé. Bizarre. Bizarre. Aujourd'hui, il est venu à l'église. Est-ce que c'est sa femme qui lui a dit, ah, vraiment, mon mari a l'eau en l'église pour essayer Dieu. Essayer Dieu. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il est venu. Et il a reçu un soutien. C'est intéressant. C'est beau à voir. Mais ça, ce n'est que le début. Le plus dur reste à venir. La fois, il sera prié pour ce monsieur. Que Dieu puisse le rétablir. Et puisse lui donner une opportunité de corriger ses erreurs du passé. Et de comprendre encore beaucoup de choses dans cette vie. Il a des enfants. Il a sans doute des petits-enfants. Vu son âge. Et vraiment, que Dieu protège sa famille. Que Dieu donne beaucoup de force à sa femme. Parce que dans les têtes de prison, c'est la femme qui jouera très importante. Et j'aimerais vous bénir. Mes frères et sœurs, que Dieu vous donne beaucoup de bonnes femmes. Après, que Dieu vous donne une bonne femme. Pas beaucoup, mais une bonne femme. Ça va être une d'autres cannes pour vous. Que Dieu vous donne aussi beaucoup de bons enfants. Pour que dans vos vieux jours, dans vos vieux jours, vos enfants puissent être une aide terrible, incroyable pour vous. Que Dieu ne permette pas que vous regrettez d'avoir mis ces affaires au monde. Que ces affaires soient une force pour vous tous. Je vous bénis. Et je vous dis, soyez prêts pour la prochaine vidéo. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous connaissez cet acteur, expliquez-moi un peu son histoire en commentaire. Si vous savez qu'il était malade depuis le début. Et que vous avez suivi ça. J'aimerais vraiment bien savoir tout sur sa situation. Merci la foi et soeur d'avoir écouté. Que Dieu vous fassiez sur vous.